salut la team rue des joueurs j'espère que vous allez bien au programme aujourd'hui les pronostics première ligue c'est une semaine un petit peu inhabituel puisqu'il n'y a pas de coupe d'europe c'est pour ça que du coup on a les championnats en plein milieu de semaine n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube activer les notifications comme ça dès qu'on sort une nouvelle vidéo vous êtes directement alerté pour parier sur les pronostics que je vais vous donner on a une exclusivité rue des joueurs avec unibet vous ne bénéficiez pas du bonus classique de 100 euros mais bien d'un bonus à hauteur de 200 euros pour en profiter c'est simple vous entrez le code rdjgold dans la case code promo lors de votre inscription sur unibet on vous a mis le lien dans la description j'en reparle à la fin de la vidéo après vous avoir donné mes pronostics ah oui et je vous donne un petit conseil quand même avant de démarrer l'analyse des matchs vous l'avez sûrement vu le week-end dernier mais ça y est en angleterre il commence à faire froid il neige c'est pas qu'en angleterre d'ailleurs mais donc vraiment prenez ce facteur en compte avant de parler sur les matchs le week-end dernier burnley tottenham a été reporté et les terrains étaient tout blanc lors de leicester watford et lors de manchester city west ham donc vraiment faites attention avant de parler sur un match checker rapidement la météo quand même parce que ça peut être un facteur important pour la rencontre petit point météo fait on peut attaquer directement avec le premier match newcastle contre norwich où là il ne devrait pas neiger newcastle a perdu la semaine dernière 2-0 à arsenal seule équipe qui n'a toujours pas gagné cette saison en première ligue ils affrontent norwich qui a enfin démarré sa saison deux victoires et un nul sur les trois derniers matchs on a les deux plus faibles défenses de première ligue qui s'affrontent historiquement il ya toujours pas mal de buts entre ces deux équipes donc je pars sur les deux équipes marque qui est coté à 1 60 et là ce n'est pas du tout un pronostic je vous donne un petit avis mais pourquoi pas en tout cas c'est l'adversaire idéal pour newcastle la première victoire de newcastle cette saison contre norwich un promu le deuxième match c'est leeds qui reçoit crystal palace leeds a fait match nul 0-0 à brighton la semaine dernière ils n'ont gagné qu'un seul de leurs sept derniers matchs côté palace après sept matchs en défaite ils ont chuté contre aston villa le week-end dernier franchement c'est un match super compliqué à parier pour moi il peut tout se passer mais sur la forme du moment je donne quand même un petit avantage à palace du coup je pars sur crystal palace ou nul coté à 1,56 southampton leicester southampton a perdu ces deux derniers matchs à norwich et à liverpool dynamique opposé côté leicester qui a gagné ces deux derniers matchs victoire le week-end dernier 4 buts à 2 contre watford sur un terrain tout blanc en deuxième mi-temps à cause de la neige je vois sur ce match les deux équipes marque mais je préfère partir sur leicester ou nul coté à 1,50 sur leurs quatre derniers déplacements à southampton c'est trois victoires et un match nul dont on se rappelle une victoire 9-0 il y a deux ans donc je pars sur leicester ou nul watford chelsea après sa magnifique victoire contre united watford a perdu quatre buts à deux à leicester là ils reçoivent chelsea qui est leader de première ligue avec neuf victoires trois nuls et une défaite dimanche dernier ils ont été surpris par united ils ont concédé le match nul un but partout à stompford bridge personnellement je pense qu'ils vont reprendre leur marche en avant à watford mais attention ça ne risque de pas être si facile que ça pour les blues je tente chelsea et plus de 1,5 buts dans le match coté à 1,35 westam brighton westam est quatrième de première ligne il faut un très bon début de saison mais reste quand même sur deux défaites contre wolverhamton et contre manchester city ils affrontent brighton qui n'a plus gagné depuis neuf match toutes compétitions confondues michael antonio n'a plus marqué depuis quatre journées c'est l'occasion parfaite face à brayton qui n'est pas du tout en forme de se relancer pour lui et pour son équipe je pars sur une victoire de westam qui est quand même assez bien coté à 1,94 et pourquoi pas un but du buteur michael antonio à 2,62 je vous l'ai dit je vois westam gagner mais attention quand même ils n'ont plus gagné contre brayton depuis 2012 et surtout les cinq dernières confrontations se sont terminées sur un match nul wolverhamton contre burnley les walls ont fait match nul à norwich 0-0 le week-end dernier ils n'ont pas été bons du tout là ils retrouvent leur stade où ils restent sur trois victoires de suite burnley de son côté n'a pas joué le week-end dernier contre tottenham le match a été reporté en raison de la neige sinon burnley sur ses quatre derniers matchs c'est une victoire et trois matchs nuls 9 buts marqués et 7 encaissés wolverhamton doit se rattraper de son non match à norwich et les derniers matchs de burnley ont eux été riches en buts donc je pars sur les deux équipes marques coté à 1,81 ensuite on a aston villa qui reçoit manchester city aston villa vient d'enchaîner une deuxième victoire de suite en s'imposant à cristal palace deuxième victoire en deux matchs pour steven gerrard sur le banc des villans ils reçoivent manchester city qui s'est bien remis de sa défaite surprise contre palace hier un mois depuis ses cinq victoires de suite dimanche ils ont gagné 2-1 contre west ham je vois steven gerrard perdre son premier match avec les villans city a gagné les sept dernières confrontations contre aston villa je les vois de nouveau s'imposer mais je pense pas qu'il y aura énormément de buts du coup je pars sur city et moins de 4,5 buts dans le match c'est coté à 1,52 on a le derby de la mercy entre everton et liverpool everton actuellement c'est la pire équipe de première ligue avec 2 nuls et 5 défaites sur les sept derniers matchs liverpool est en forme et vient d'exploser southampton 4-0 évidemment je vois une victoire de liverpool il ya souvent peu de buts dans ce derby donc pourquoi pas tenter liverpool et moins de 4,5 buts coté à 1,58 mais je préfère vous le dire aussi pour moi la cote de liverpool sur un match comme ça sur un derby ne vaut pas vraiment le coup je le rappelle la saison dernière everton avait quand même gagné 2-0 à hanfield et à la maison ils avaient fait match nul et ce qu'il faut retenir aussi c'est que liverpool n'a gagné qu'un seul de ses neuf derniers déplacements à everton du coup je vous le redis je tente liverpool et moins de 4,5 buts mais franchement la meilleure chose à faire c'est de ne pas parier sur ce match tottenham-brainford le week-end dernier le match de tottenham a été reporté en raison de la neige du coup leur dernier match c'était jeudi dernier contre murat en europa conférence league avec cette énorme défaite surprise brainford de son côté était dans une spirale négative mais a retrouvé la victoire contre everton 1-0 grâce à un pénalty d'evan tonnet là c'est un derby de londres tottenham doit se relancer et a eu du temps pour préparer ce match je les vois s'imposer contre le promu la cote est à 1,55 et on termine avec le gros match de cette quatorzième journée manchester united qui reçoit arsenal manchester united reste sur un petit exploit avec son match nul un but partout à chelsea arsenal de son côté après sa défaite logique 4-0 à liverpool c'est relancé contre newcastle avec une victoire 2-0 sur la forme évidemment il n'y a pas photo arsenal sur ses 12 derniers matchs c'est 9 victoires 2 nuls et une défaite tandis qu'à manchester united depuis que michael carrick est arrivé ça va un peu mieux mais c'est quand même toujours un peu le flou dans le club si on se base sur la dynamique des deux équipes arsenal ou nul à 1,80 c'est intéressant mais là on le sait c'est un gros match il peut tout se passer manchester united sur le papier à l'une des meilleures attaques d'europe arsenal est solide ces derniers temps mais face à manu je les vois craquer donc je tente les deux équipes marques côté 1,58 voilà mes avis sur les 10 matchs de première ligue comme je l'ai dit en début de vidéo vous avez un bonus de 200 euros au lieu de 100 euros sur une e-bet pour en profiter c'est simple vous entrez le code rdjgold lors de votre inscription ensuite par exemple vous misez vos 100 euros sur mon doublement de mise la victoire de city avec moins de 4,5 buts dans le match combiné aux deux équipes marques lors du match manchester united arsenal ça fait une cote à 2,40 si ça passe vous remportez 240 euros si ça ne passe pas une e-bet ne vous rend pas 100 mais bien 200 euros en freebet le lien pour vous inscrire est dans la description c'est la fin de cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à liker et à donner vos avis dans les commentaires j'y répondrai avec plaisir je vous souhaite une belle semaine à toutes et à tous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos